Depuis que les humains sont devenus sédentaires, le climat a toujours été une préoccupation majeure. Ils ont dû s'adapter au climat de leur région, que ce soit dans leur façon de se nourrir, de se loger ou de s'habiller. Les périodes de forte chaleur ou de forte pluie, comme la mousson, pouvaient avoir des effets catastrophiques sur leurs activités, en particulier sur les récoltes. Aujourd'hui encore, le climat peut être une question de vie ou de mort. La climatologie et la météorologie sont deux sciences assez différentes. La météorologie est l'étude des phénomènes atmosphériques, comme les nuages, le vent, la pluie, la neige ou les tornades. La compréhension de ces phénomènes permet de prévoir le temps qu'il va faire dans les deux ou trois jours à venir. Mais il est impossible de prévoir de façon fiable le temps qu'il fera dans trois semaines. Ce qu'il est possible de prévoir, par contre, c'est le temps qu'il fera en moyenne dans une région donnée, autrement dit son climat. Pour cela, les scientifiques mesurent les températures, l'importance des précipitations, l'ensoleillement et d'autres paramètres sur une période d'environ 30 ans, puis font des analyses statistiques pour repérer des cycles, des répétitions ou des tendances. Certains phénomènes, comme la mousson, surviennent ainsi de la même façon chaque année. D'autres ont des cycles plus longs. Il existe plusieurs grands types de climats. Le climat équatorial, par exemple, est très chaud, humide et pluvieux, alors que le climat polaire n'a pratiquement pas d'été. Entre ces deux extrêmes, il y a différents climats, plus ou moins tempérés, selon la latitude, la proximité de la mer, la direction des vents, les courants océaniques, etc. Les scientifiques sont également capables de reconstituer le climat du passé. Pour cela, ils analysent des couches de terre ou de glace qui correspondent à différentes époques. Ces couches renferment du pollen ou des spores qui indiquent quel type de végétation existait à l'endroit du prélèvement. L'analyse des petites bulles piégées dans la glace permet aussi de connaître les variations de la composition de l'atmosphère au fil des ans. On sait par exemple que la teneur en CO2, un gaz présent dans l'atmosphère, a beaucoup varié. En étudiant le climat sur des millions d'années, les chercheurs se sont aperçus qu'il n'a jamais été stable. Des phases très chaudes et très froides se sont alternées pour des raisons entièrement naturelles. Les périodes glaciaires, par exemple, surviennent régulièrement et peuvent durer plus de 100 000 ans. Mais depuis le siècle dernier, les climatologues ont enregistré des changements insolites, notamment une augmentation anormale et rapide des températures. Il y a également de plus en plus de phénomènes météorologiques violents, comme des tempêtes, des tornades ou des canicules, qui ont des conséquences dramatiques. Pour les experts, la cause de ce réchauffement global est claire. C'est nous. Les activités humaines, comme l'industrialisation, la déforestation et l'utilisation de combustibles fossiles, ont modifié la surface et l'atmosphère de la Terre de façon irréversible. Ces modifications ont accentué ce qu'on appelle l'effet de serre. Ce phénomène n'est pas néfaste en soi, c'est même grâce à lui qu'il ne fait pas trop froid sur Terre et que nous pouvons vivre. Il est dû au fait que l'atmosphère, la fine couche de gaz qui entoure la Terre, piège une partie du rayonnement solaire, ce qui a pour effet de nous réchauffer un peu. Mais les activités humaines, qui rejettent du dioxyde de carbone et du méthane, ont pour effet d'augmenter l'effet de serre. Résultat, l'atmosphère se réchauffe trop et trop vite. Qui plus est, l'homme détruit aussi les surfaces couvertes par la végétation, qui absorbent une partie du dioxyde de carbone. Ce changement climatique a des conséquences importantes pour tous les êtres vivants. Si certains organismes parviennent à s'adapter, d'autres disparaissent purement et simplement. Les ours polaires et les phoques voient disparaître peu à peu leur habitat, la calotte glaciaire. D'autres espèces, comme les oiseaux migrateurs, changent leurs habitudes, ce qui impacte leur accès aux ressources alimentaires et leur reproduction. Le changement climatique affecte aussi les plantes. Celle des régions chaudes pousse de plus en plus au nord, par exemple. Même l'homme, beaucoup plus adaptable, est affecté par les changements climatiques, en particulier dans les pays peu développés. Bien que capricieuse, notre espèce est aussi capable de réagir et de trouver des solutions, à commencer par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous pourrions ainsi ralentir le réchauffement et limiter les conséquences. Comment ? En utilisant l'énergie et en concevant des moyens de transport et des procédés industriels moins polluants. Et en utilisant au maximum les énergies renouvelables solaires, géothermiques, éoliennes. Pour autant, inutile de retourner à l'âge de la pierre et de renoncer au confort de la vie moderne. Nous pouvons continuer à nous développer, mais de façon moins néfaste pour l'environnement. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Mettre en place le développement durable est un défi énorme, car les pays qui rejettent le plus de gaz à effet de serre ne semblent pas très enclins à changer leurs habitudes. Jusqu'ici, tous les grands sommets politiques concernant le changement climatique se sont soldés par des échecs. Par ailleurs, ce sont les industriels qui polluent le plus, ce sont eux qui devraient fournir les principaux efforts. Mais nous avons aussi un rôle à jouer. Que ce soit dans notre manière de vivre, de consommer ou d'influer sur les choix politiques. Aujourd'hui, ces notions sont également abordées en classe. Les programmes d'éducation sensibilisent au développement durable et à une indispensable transition. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants. Merci. Merci.